Musique Hallo Leute, aujourd'hui je vais vous lire en français un des contes des frères Grimm. Ce conte qui en allemand s'appelle Haschenputtel est paru en 1812 dans le recueil de contes Kind und Ausmärchen. Musique Un homme riche avait une femme qui tomba malade, et quand celle-ci sentit sa fin prochaine, elle appela à son chevet, son unique fille, et lui dit « Cher enfant, reste bonne et pieuse, et le bon Dieu t'aidera toujours, et moi, Dieu du ciel, je te regarderai et te protégerai. » Puis, elle ferma les yeux et mourut. La fillette se rendit chaque jour sur la tombe de sa mère, pleura, et resta bonne et pieuse. L'hiver venu, la neige recouvrit la tombe d'un tapis blanc, mais au printemps, quand le soleil lui fait fondre, l'homme prit une autre femme. La femme avait amené avec elle ses deux filles, qui étaient jolies et blanches de visage, mais laides et noires de cœur. Alors, de bien mauvais jours commencèrent pour la pauvre belle fille. « Faut-il que cette petite oie reste avec nous dans la salle ? » dire-t-elle. « Qui veut manger du pain doit le gagner. » « Allez, ouste, souillons ! » Elles lui enlevèrent ses beaux habits, la vêtirent d'un vieux tablier gris, et lui donnèrent des sabots de bois. « Voyez un peu la fière princesse comme elle est accoutrée ! » s'écrièrent-elles, en riant, et elle la conduisirent à la cuisine. Alors, il fallut faire du matin au soir des durs travaux. Se lever bien avant le jour, porter de l'eau, allumer le feu, faire la cuisiner la lessive. En outre, les deux sœurs lui faisaient toutes les misères inimaginables, se moquaient d'elle, lui renversaient les pois et les lentilles dans la cendre, de sorte qu'elle devait recommencer à les trier. Le soir, lorsqu'elle était épuisée de travail, elle ne se couchait pas dans un lit, mais devait s'étendre près du foyer dans les cendres. Et, parce que cela lui donnait toujours un air poussiéreux et sale, elles l'appelèrent cendrillon. Il arriva que le père voulut un jour se rendre à la foire. Il demanda à ses deux belles filles ce qu'il devait leur apporter. « Deux beaux habits ! » dit l'une. « Des perles et des pierres précieuses ! » dit la seconde. « Et toi, cendrillon ! » demanda-t-il. « Que veux-tu ? » « Père, le premier rameau qui heurta votre chapeau sur le chemin du retour, cueillez-le pour moi ! » Il acheta donc de beaux habits, des perles et des pierres précieuses pour les deux sœurs, et sur le chemin du retour, en traversant à cheval un verre bosqué, une branche de noisetier l'effleura et fit tomber son chapeau. Alors, il cueillit le rameau et l'emporta. Arrivé à la maison, il donna à ses belles filles ce qu'elles avaient souhaité et à cendrillon le rameau de noisetier. Cendrillon le remercia. S'en alla sur la tombe de sa mère et y planta le rameau, en pleurant si fort que les larmes tombèrent dessus et l'arrosèrent. Il grandit cependant et devint un bel arbre. Cendrillon allait trois fois par jour pleurer et prier sous ses branches, et chaque fois un petit oiseau blanc venait se poser sur l'arbre. Quand elle exprimait un souhait, le petit oiseau lui lançait à terre ce qu'elle avait souhaité. Or, il arriva que le roi donna une fête qui devait durer trois jours et à laquelle furent invitées toutes les jolies filles du pays afin que son fils puisse choisir une fiancée. Quand elles apprirent qu'elles allaient aussi y assister, les deux sœurs furent toutes contentes. Elles appelaient cendrillon et lui dirent « Peigne nos cheveux, brosse nos souliers et ajuste les boucles. Nous allons au château du roi pour la noce. » Cendrillon obéit, mais en pleurant, car elle aurait bien voulu les accompagner. Et elle pria sa belle-mère de bien vouloir le lui permettre. « Toi, cendrillon ? » dit-elle. « Mais tu es pleine de poussière et de crasse, et tu vas aller à la noce ? Tu n'as ni habit ni soulier, et tu vas aller danser ? » Mais comme cendrillon ne cessait de la supplier, elle finit par lui dire « J'ai renversé un plat de lentilles dans les cendres. Si dans deux heures tu les as de nouveau triés, tu pourras venir avec nous. » La jeune fille alla au jardin par la porte de derrière et appela « Petits pigeons dociles, petites tourterelles, et vous tous les petits oiseaux du ciel, venez m'aider à trier les graines. » « Les bonnes dans le petit pot, les mauvaises dans votre jabot. » Alors deux pigeons blancs entrèrent par la fenêtre de la cuisine, puis les tourterelles. Et enfin, par nuée, tous les petits oiseaux du ciel vinrent en voltant, se posaient autour des cendres. Et baissant leurs petites têtes, tous les pigeons commencèrent à picorer. « Pic, 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 pic ! » Et les autres s'y mirent aussi. « Pic, 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 pic ! » Ils amassèrent toutes les bonnes graines dans le plat au bout d'une heure, à peine. Ils les avaient déjà terminées et s'envolèrent tous de nouveau. Alors la jeune fille, toute joyeuse, à l'idée qu'elle aurait maintenant la permission d'aller à la noce avec les autres, porta le plat à sa marâtre. Mais celle-ci lui dit, « Non, Cendrillon, tu n'as pas d'habit, et tu ne sais pas danser. On ne ferait que rire de toi. » Comme Cendrillon se mettait à pleurer, elle lui dit, « Si tu peux, en une heure de temps, me trier des cendres dans deux grands plats de lentilles. Tu nous accompagneras. » Car elle se disait qu'au grand jamais, elle n'y parviendrait. Quand elle eut jeté le contenu des deux plats de lentilles dans la cendre, la jeune fille alla dans le jardin, la porte tout derrière, et appela, « Petits pigeons dociles, petites tourterelles, et vous, tous les petits oiseaux du ciel, venez m'aider à trier les graines. Les bonnes dans le petit pot, les mauvaises dans votre jabot. » Alors, deux pigeons blancs entrèrent par la fenêtre de la cuisine, puis les tourterelles, et enfin, par nuées, tous les petits oiseaux du ciel vinrent en volotant, se poser autour des cendres, et en baissant leurs petites têtes, tous les pigeons commencèrent à picorer. « Pic, 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 pic ! » Et les autres s'y mirent aussi. « Pic, 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 pic ! » Ils ramassèrent toutes les bonnes reines dans le plat, et en moins d'une demi-heure, ils avaient déjà terminé, et s'envolèrent tous à nouveau. Alors, la jeune fille, toute joyeuse à l'idée que maintenant, elle aurait la permission d'aller à la noce avec les autres, porta les deux plats à sa marâtre. Mais celle-ci lui dit, « C'est peine perdue, tu ne viendras pas avec nous, car tu n'as pas d'habits et tu ne sais pas danser, nous aurions honte de toi. » Là-dessus, elle lui tourna le dos et partit à la hâte, avec ses deux filles, superbement parées. Lorsqu'il n'y eut plus personne à la maison, Cendrillon alla sous le noisetier, planté sur la tombe de sa mère, et cria, « Petit arbre, ébranle-toi, agite-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi. » Alors l'oiseau lui encea une robe d'argent et d'or, ainsi que des pantoufles brodées de soie et d'argent. Elle mit la robe en toute hâte et partit à la fête. Ni ses sœurs ni sa marâtre ne la reconnurent, et pensèrent que ce devait être la fille d'un roi étranger, tant qu'elle était belle dans cette robe d'or. Elle ne songeait pas le moins du monde à Cendrillon, et la croyait au logis, assise dans la saleté, à retirer les lentilles de la cendre. Le fils du roi va à sa rencontre, a pris par la main et dansa avec elle. Elle ne voulut même danser avec nul autre, si bien qu'il ne lui lâcha plus la main, et lorsqu'un autre danseur venait l'inviter, il lui disait, « C'est ma calvalière ! » Elle dansa jusqu'au soir et voulut alors rentrer. Le fils du roi lui dit, « Je m'en vais avec toi et ta compagne, car il voudrait voir à quelle famille appartenait cette belle jeune fille. » Mais elle lui échappa et sauta dans le pigeonnier. Alors le prince attendit l'arrivée du père, et lui dit que la jeune inconnue avait sauté dans le pigeonnier. « Serait-ce Cendrillon ? » se demanda le vieillard, et il fallut lui apporter une hache et une pioche pour qu'il pût démolir le pigeonnier. Mais il n'y avait personne dedans. Alors qu'ils entrèrent dans la maison, Cendrillon était couché dans la cendre avec ses vêtements sales, et une petite lampe à huile brûlait faiblement dans la cheminée, car Cendrillon avait prestament sauté du pigeonnier par derrière et courut jusqu'au noisetier. Là, elle avait retiré ses beaux habits, les avait posés sur la tombe, et l'oiseau les avait remportés. Puis elle était allée avec son vilain tablier gris se mettre dans les cendres de la cuisine. Le jour suivant, comme la fête recommençait et que ses parents et ses sœurs étaient de nouveau partis, Cendrillon alla sous le noisetier et dit « Petit arbre, ébanle-toi, agite-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi. » Alors, l'oiseau lui lança une robe encore plus splendide que celle de la vieille. Et quand elle parut à la fête dans ses toilettes, tous furent frappés de sa beauté. Le fils du roi, qui avait attendu sa venue, la prit aussitôt par la main et ne dansa qu'avec elle. Quand d'autres venaient l'inviter, il leur disait « C'est ma cavalière. Le soir venu, elle voulut partir et le fils du roi la suivit pour voir dans quelle maison elle entrait. Mais elle lui échappa et sauta dans le jardin derrière sa maison. Il y avait là un grand et bel arbre qui portait les poires les plus exquises. Elle grimpa entre ses banches aussi agilement qu'un écureuil. Le prince ne sut pas où elle était passée. Cependant, il attendit l'arrivée du père et lui dit « La jeune fille inconnue m'a échappé et je crois qu'elle a sauté sur le poirier. Serait-ce Cendrillon ? » pensa le père qui envoyait chercher la hache et la bâtit l'arbre. Mais il n'y avait personne dessus. Quand ils entrèrent dans la cuisine, Cendrillon était couché dans les cendres. Tout comme d'habitude. Car elle avait sauté en bas de l'arbre par l'autre côté, rapportait les beaux habits à l'oiseau du noisetier et revêtut son vilain tablier gris. Le troisième jour, quand ses parents et ses sœurs furent partir, Cendrillon retourna sur la tombe de son père, de sa mère et dit au noisetier « Petit arbre, ébranle-toi, agite-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi. » Alors l'oiseau lui lança une robe qui était si somptueuse et si éclatante qu'elle n'en avait encore jamais vue de pareil et les pantoufles étaient toutes en or. Quand elle arriva à la noce, dans cette parure, tout le monde fut interdit d'admiration. Seul le fils du roi dansa avec elle et si quelqu'un l'invitait, il disait « C'est ma cavalière. » Quand ce fut le soir, Cendrillon voulut partir et le prince voulut l'accompagner. Mais elle lui échappa si vite qu'il ne put la suivre. Or, le fils du roi avait eu recours à une ruse. Il avait fait enduire de poids tout l'escalier. De sorte qu'en sautant pour descendre, la jeune fille y ait laissé sa pantoufle gauche engluée. Le prince la ramassa. Elle était petite et mignonne et tout en or. Le lendemain matin, il vint trouver le vieil homme avec la pantoufle et lui dit « Nul ne sera mon épouse que celle dont le pied chaussera ce soulier. » Alors, les deux sœurs se réjouirent qu'elles avaient les pieds jolis. L'aîné alla dans sa chambre pour assis le soulier en compagnie de sa mère. Mais elle ne put y faire rentrer le gros orteil car la chaussure était trop petite pour elle. Alors, sa mère lui tendit un couteau en lui disant « Coupe-toi ce doigt, quand tu seras reine, tu n'auras plus besoin d'aller à pied. » Alors, la jeune fille se coupa l'orteil, fit entrer de force son pied dans le soulier et, contenant sa douleur, s'en alla trouver le fils du roi. Il la prit pour fiancée, la mit sur son cheval et partit avec elle. Mais il leur fallut passer devant la tombe. Les deux petits pigeons s'y trouvaient, perchés sur nos mazotiers. Et ils crièrent « Roucoucou ! Roucoucou ! Et voyez-la ! Dans la pantoufle du sang, il y a ! Bien trop petit était le soulier. Encore au logis, il avait effrayancé. » Alors, il regarda le pied et vit que le sang en coulait. Il fit demi-tour à son cheval, ramena la fausse fiancée chez elle et dit que ce n'était pas la véritable jeune fille et que l'autre sœur devait scier le soulier. Celle-ci alla dans sa chambre, fit entrer l'orteil, mais son talon était trop grand. Alors, sa mère lui tendit un goûteau en disant « Coupe-toi un bout de talon. Quand tu seras reine, tu n'auras plus besoin d'aller à pied. » La jeune fille se coupa un bout de talon, fit entrer de force son pied dans le soulier et, contenant sa douleur, s'en alla trouver le fils du roi. Il la prit alors pour fiancée, la mit sur son cheval et partit avec elle. Quand ils passèrent devant le noisetier, les deux petits pigeons s'y trouvaient, perchés, et crièrent « Roucoucou, roucoucou ! » « Voyez-la, dans la pantoufle du sang, il y a... » « Bien trop, bien trop petit » était le soulier. « Encore au logis, il l'avra fiancée. » Le prince regarda le pied et vit que le sang coulait de la chaussure et teintait tout de rouge, les bas blancs. Alors, il fit faire demi-tour à son cheval et ramena la fausse fiancée chez elle. « Ce n'est toujours pas la bonne, » dit-il. « N'avez-vous point d'autre fille ? » dit le père. « Il n'y a plus que la fille de ma défunte femme, une misérable Cendrillon. » « Mal propre ! C'est impossible qu'elle soit la fiancée que vous cherchez. » Le fils du roi dit qu'il fallait la faire venir. Mais la mère répondit « Oh non ! La pauvre est bien trop sale pour se montrer. » Mais il y tenait absolument et on dut appeler Cendrillon. Alors, elle se lava d'abord les mains et le visage, puis elle vint s'incliner devant le fils du roi qui lui tendit le soulier dehors. Elle s'assit sur un escabeau, retira son pied du lourd sabot de bois et le mit dans la pantoufle qui lui allait comme un gant. Et quand elle se redressa et que le fils du roi vit sa figure, il reconnut la belle jeune fille avec laquelle il avait dansé et s'écria « Voilà ! » l'avait refiancée. La belle-mère et les deux sœurs furent prises de peur et devinrent blêmes de rage. Quant au prince, il prit Cendrillon sur son cheval et partit avec elle. Lorsqu'ils passèrent devant le noiseté, les deux pigeons blancs crièrent « Oh coucou ! Oh coucou ! » « Et voyez-la ! » Dans la pantoufle du sang, plus ne verra. Point trop petit était le soulier. Chez lui, il mène la vraie fiancée. Et après ce recoulement, ils s'envolèrent tous deux et descendirent se poser sur les épaules de Cendrillon, l'un à droite, l'autre à gauche et y restèrent perchés. Le jour où l'on devait célébrer son mariage avec le fils du roi, ces deux pères-filles de sœurs s'y rendirent avec l'intention de s'insinuer dans ses bonnes grâces et d'avoir part à son bonheur. Tandis que les fiancées se rendaient à l'église, l'aîné marchait à leur droite et la cadette à leur gauche. Alors, les pigeons crevèrent un œil à chacune d'elles. Puis, quand elle revint à l'église, l'aîné marchait à leur gauche et la cadette à leur droite. Alors, les pigeons crevèrent l'autre œil à chacune d'elles. Et, c'est ainsi qu'en punition de leur méchanceté et de leur perfidie, elles furent aveugles pour le restant de leur jour. Sous-titrage Société Radio-Canada